Bonjour, nous sommes juste au Canada. Les Canadiens seront appelés aux urnes le 19 octobre. Tant d'informations circulent qu'il devient difficile de comprendre les différences entre les partis. Il est temps de se concentrer sur l'essentiel et de regarder de plus près les valeurs fondamentales et les plateformes de chaque parti. Commençons avec notre actuel premier ministre Stephen Harper et le Parti conservateur du Canada. Il est utile de comprendre que ce n'est pas l'ancien Parti conservateur progressiste d'il y a des années qui étaient fiscalement conservateurs mais socialement modérés. Ce Parti conservateur est issu du Parti Alliance canadienne et il prône des valeurs sociales traditionnelles chrétiennes, un agenda de lutte contre le crime et une armée forte. La plateforme conservatrice est pro-affaires, prônant des baisses d'impôts et favorisant les grandes entreprises. Leur politique économique se concentre sur le libre-échange, notamment sur le controversé partenariat transpacifique ainsi que les ressources fossiles. Leur plateforme ne se concentre ni sur la protection de l'environnement ni sur les technologies vertes. Ils prônent une réduction des dépenses gouvernementales et plus de privatisation dans le secteur public. Ils ont aussi réalisé des coupures dans les services sociaux chez Postes Canada et Radio-Canada. L'opposition officielle est dirigée par Thomas Mulcair. Le NPD et les conservateurs s'opposent sur plusieurs plans. Le Parti se déclare en faveur d'une hausse de l'impôt aux grandes sociétés. Il est progressiste sur le plan social, orienté vers la défense des droits de l'homme et de l'environnement et s'intéresse aux questions de services sociaux et de filets de protection économique, notamment l'assurance maladie, la sécurité de la vieillesse ou l'assurance emploi. Par exemple, c'est le NPD et son ancien chef Tommy Douglas qui sont à l'origine de notre système de santé universel. Leur plateforme actuelle se focalise sur une meilleure protection de l'environnement, le service de garde universel, la réforme électorale, une hausse de l'impôt pour les grandes entreprises et une réduction de l'impôt pour les PME. Le Parti libéral est dirigé par Justin Trudeau. Justin est bien connu de par son père Pierre-Éliott Trudeau, qui a introduit le multiculturalisme, le bilinguisme et la charte au Canada. Aujourd'hui, les libéraux se décrivent comme un parti centriste, conservateur sur le plan financier, mais modéré sur le plan social. Ils défendent la justice et la transparence dans le gouvernement et la réforme électorale. Ils veulent créer un commissariat national à l'enfance et remplacer l'actuelle prestation universelle pour la garde d'enfants. Ils appuient la politique du gouvernement Harper sur les grandes entreprises. Ils veulent également promouvoir un agenda de lutte contre le crime et les problèmes de sécurité, raison pour laquelle ils ont appuyé la loi C-51 sur l'antiterrorisme. Le Parti vert du Canada est dirigé par Élisabeth May. La plateforme des Verts reflète leur désir de justice sociale et environnementale, de démocratie populaire, de pacifisme et de réforme électorale. Malgré le soutien d'un grand nombre de Canadiens, la manière dont fonctionne le système électoral actuel fait que les Verts n'ont obtenu l'élection que d'un seul député. Le Bloc québécois est un parti séparatiste, maintenant dirigé par Gilles Duceppe. Du fait que son principal mandat soit d'obtenir l'indépendance politique du Québec, on pourrait croire que ce parti n'a qu'un seul objectif. Néanmoins, l'histoire démontre ses succès à défendre les intérêts des Québécois au niveau fédéral. Visionnez les autres vidéos disponibles sur le site Juste au Canada pour d'autres analyses des élections à venir. Et n'oubliez pas de voter! Sous-titrage Société Radio-Canada